salut alors écoute tu as vu le titre est ce que la musculation peut changer ta vie est ce que le fait d'être plus musclé peut changer ta vie et bah oui elle a changé la mienne tu sais j'ai commencé la musculation très tôt à 12 ans quand je suis rentré à l'incep alors la musculation de manière officielle puisque à 6 ans déjà j'ai commencé avec le poids de corps avec mon père à trois ans je marchais déjà sur les mains donc mon père m'a appris l'entraînement qui était exclusivement au poids de corps et à 12 ans j'ai commencé avec la fonte et vers 14 ans avec les élastiques alors oui la musculation peut changer ta vie comme elle a changé la mienne et comme elle a changé la vie de centaines de milliers de personnes quand j'étais jeune donc j'étais fragile j'étais maigre je n'avais pas confiance en moi et dès que j'ai commencé à devenir musclé bizarrement ma santé s'est améliorée ma santé physique même ma santé mentale je suis beaucoup moins timide j'étais plus à l'aise avec mon corps plus à l'aise avec les autres puisque forcément je véhiculais une autre image de moi même j'avais plus confiance en moi j'étais plus stable sur le plan émotionnel et bien sûr j'étais beaucoup plus fort lors de mes performances sportives alors oui la musculation m'a apporté que du bonheur et bizarrement les blessures que j'ai pu avoir lors de la pratique des sports je n'ai pas eu en musculation parce que si tu prends si la musculation intelligemment une musculation ce qu'on appelle fonctionnel tu ne te blessera pas séquence quand tu commences à faire de l'extrême bodybuilding de compétition bien évidemment avec les produits stéroïdes avec les poids trop lourds quand tu commences à faire des sports comme le powerlifting un très haut niveau tu peux te blesser ou comme je l'ai fait récemment streetlifing lors des championnats du monde où là on est dans l'extrême mais si tu pratiques la musculation telle que je la propose il n'y a aucun problème d'ailleurs le programme dont je te parlais hier le programme ultime où il ya une partie musculation un programme sur 120 jours donc quatre mois il ya un programme diététique et il ya tout ce qu'il faut pour booster la testo bas tu te rends compte que quand tu mets ça bout à bout bas ça présente pas trop de contraintes et que c'est faisable et que tu vas pas de blesser puisque déjà qu'elle a commencé il ya environ trois semaines alors par contre ce qu'il faut savoir c'est que la majeure des gens partie des gens en fait se font des films la première c'est première partie c'est c'est de la gonflette la gonflette n'existe pas tu vas prendre de la force tu vas renforcer tes tendons tu vas prendre du muscle et tu vas aussi renforcer ton système osseux parce que le muscle est rattaché au tendon il est rattaché à l'os donc du coup tu vas stimuler les os donc si tu es très jeune c'est très bien pour ta croissance si tu es dans la tranche des hommes mûrs il ya aucun aussi et si tu es âgé c'est même recommandé par les médecins parce que tu vas lutter contre la sarcopénie tu sais la maladie du tissu musculaire donc si tu dépasses les 50 ans commence la musculation tu vas protéger tes muscles tu vas pas faire ce qu'on appelle d'atrophie musculaire première chose ensuite j'accompagne énormément d'entrepreneurs alors d'entrepreneurs de pme mais aussi d'entrepreneurs de grande entreprise donc je les coach en coaching de vie pour tout ce qui est lié au mental l'organisation mais aussi en coaching sportif j'ai un protocole en fait qui permet d'accompagner les gens pour avoir un juste équilibre entre le professionnel et le personnel et pas rentrer en vrac chez soi alors étonnamment ils se font tous des films ils me disent ouais mais franck ça va me prendre des heures et des heures non 30 minutes à 40 minutes trois fois par semaine tu as déjà plus que d'excellents résultats et trois fois 20 minutes par semaine tu as des bons résultats 30 minutes c'est la forme physique quand tu es à trois fois 40 minutes comme le programme que je te propose et que je t'ai proposé à que je te mettrais alors sous la vidéo là tu es vraiment dans l'athlétisation d'accord alors les entrepreneurs me disent mais c'est fou je pensais que ça prenait plus de temps je pensais que c'est la gonflette et ils voient qu'ils prennent de la force ils voient qu'ils sont beaucoup plus sûrs de qui sont beaucoup plus forts qui sont beaucoup plus en confiance que ben ils se disent au moins là je me sens fort pour me défendre et bizarrement ils me disent que ça impacte sur le stress ça impacte sur l'état émotionnel de manière générale et ça impacte aussi leurs performances parce que quand ils sont amenés à parler en public ils dégagent une image de quelqu'un qui est puissant quelqu'un qui est en forme quelqu'un qui dynamique quelqu'un qui respire la santé et on le voit à travers sa posture et je te le rappelle c'est dans une communication c'est dans les dix secondes que cela se passe 10 secondes parce que 93% de la communication c'est du non verbal paraverbal ça veut dire que c'est sans la parole 7% seulement les mots donc si tu veux séduire si tu veux fédérer si tu veux être un leader si tu veux manager et prendre l'ascendant sur l'autre il faudra passer par la musculation qui va t'aider très rapidement à t'imposer il n'y a pas que ça et bien il faut de la compétence derrière mais tous les entrepreneurs me disent c'est fou je dégage plus d'assurance je me sens mieux dans mon corps je me sens plus confiant et de fait les relations s'améliorent alors c'est bête mais moi je l'ai constaté à plusieurs reprises partout où je vais sans forcément être en tee shirt d'ailleurs je suis rarement en tee shirt dans le quotidien quand je vais voir des gens notamment on me dit allez vous êtes en forme ou alors voilà vous êtes costaud on va pas vous embêter donc déjà les gens comprennent qu'en face il ya quelqu'un qui s'entretient même si tu sais que le fait d'être super musclé ça n'a rien à voir avec le fait de savoir se battre c'est un autre problème et les gens font des raccourcis mais tout de suite c'est une image de quelqu'un qui est puissant quelqu'un qui est en forme et donc de fait ton rapport à l'autre va changer et c'est ce que j'ai découvert très jeune c'est quand j'ai commencé à devenir musclé le rapport à l'autre a changé même le rapport avec le sexe opposé si c'est ton cas en fait c'est important alors attention qu'on soit bien clair on ne parle pas de bodybuilding on parle pas de muscles à l'excès on parle d'être en forme en bonne santé et d'être athlétique alors certains me disent moi ça m'intéresse pas je veux juste être bien et en fait quand il voit des gens quand il est côtoie des gens musclés il ya quand même j'irai bien être comme ça souvent j'entends dire waouh j'aimerais bien voir son physique franchement il essaie qu'il est bien et ouais tout le monde a envie d'être comme ça au même titre que je vois beaucoup de femmes qui me disent ouais ça ne dit rien et combien de fois quand j'ai coché à me dis en fait j'irai bien quand même ressembler à cette dame là attention je dis pas que tout le monde a envie mais n'empêche que on a on est quand même heureux quand on a un physique qui nous convient encore une fois certains vont vouloir être volumineux d'autres beaucoup moins d'autres vont vouloir être sec il ya des dames qui veulent gabelle ou qui veulent être plus fine chacun choisit toujours et dire que la musculation est le meilleur outil au monde pour changer ton corps et quand tu vois que ça va te prendre que trois fois 30 à 40 minutes maximum si tu fais super athlétique ou trois fois 20 minutes si tu veux être bien que tu as juste à rééquilibrer ton alimentation rééquilibré je parle pas de régime et que derrière avec des petits outils qui vont te permettre encore une fois d'avoir un bon système hormonal insuline dhe a testostérone l'affaire est dans le sac donc voilà c'est juste pour te dire que je te conseille vivement de pratiquer la musculation tu peux la pratiquer chez toi ou en salle tu peux la pratiquer au poids de corps tu peux la pratiquer aux élastiques c'est que j'ai des paquets la 6 tu peux la pratiquer avec des poids en salle ou chez toi donc tu peux te muscler et je t'invite à te muscler et ce que je ne t'ai pas dit c'est que tu vas booster aussi si tu fais un homme ton système hormonal donc je te fais pas de dessin ta testo ta dhe a vont augmenter et de fait tu vas te sentir beaucoup plus jeune ça va pas t'enlever les rides mais tu as beaucoup plus de vitalité d'énergie et forcément ça va impacter ta libido voilà je te laisse je t'ai fait un petit tôt pour un peu de ce que ça peut apporter je pourrais t'en parler très longtemps mais je t'invite à pratiquer la musculation si j'ai fait ce programme ultime où je te parle de musculation ou un programme de musculation un vrai programme avec des cycles où je te parle de diététique avec ce que tu dois savoir au niveau alimentaire et quand tu as des outils pour booster tes hormones c'est parce que tu me le demandes sinon s'il n'y avait pas de demande je te l'aurais pas proposé voilà donc je te mets tout ça en sous ce qui t'intéresse mais l'objectif de cette vidéo c'est pas ça c'est de t'expliquer qu'il faut vraiment que tu pratiques la musculation si tu veux vivre longtemps et en pleine forme parce que vivre longtemps c'est une chose en pleine forme c'est une autre prends soin de toi je te dis à bientôt ciao